Nous allons parler d'un principe fondamental. Pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie, il y a deux créations. La première création est dans votre imagination. Vous devez être capable de l'imaginer d'abord. La deuxième création, c'est la matérialisation. Les habits que vous portez actuellement ont été possibles parce que quelqu'un l'a imaginé avant. Même vous, vous êtes au monde parce qu'on vous a imaginé. Les parents qui ont dit qu'il faudrait avoir un enfant. La voiture que vous portez a été designée, a été réfléchie avant. Tout ce qui existe dans le monde a été d'abord imaginé. Einstein disait la chose suivante. L'imagination est la précréation de la réalité. Donc si vous voulez créer quelque chose, la première chose à faire, c'est l'imaginer. Si vous n'autorisez pas à l'imaginer, vous ne pourrez jamais la créer. Vous devez commencer à rêver, à devenir, faire et avoir plus dans la vie. Et si vous commencez à rêver, à imaginer, et vous commencez à le répéter, à entretenir cette pensée-là, vous commencez à pouvoir faire des choses incroyables. Vous pensez que j'ai pu changer ma vie comme ça ? J'ai dû imaginer ces choses. Alors au début, ce n'est pas facile. Au début, votre cerveau va vous dire, ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu es trop nul, tu n'as pas confiance en toi. Donc vous avez encore une guerre à l'intérieur. Mais la seule guerre qu'il faut gagner, c'est entre vos deux oreilles. That's it. Vous gagnez cette guerre-là, vous avez gagné. Vous êtes capables d'imaginer. Est-ce qu'on est OK ici de s'autoriser, de rêver plus grand ? Et surtout, pas avoir plus de choses seulement, devenir plus. Si vous pouvez imaginer devenir une meilleure personne, vous allez commencer à avoir plus. Si vous devenez plus, vous allez avoir plus. Sous-titrage ST' 501